Harry est enseignante en école maternelle, un métier qu'elle exerce avec passion depuis maintenant 28 ans. Si cette marseillaise défile aujourd'hui dans la rue, c'est parce qu'elle est plus inquiète que jamais pour son travail. Des réformes, elle en a vu, mais cette fois, la pilule a du mal à passer. On va supprimer trois années d'éducation faites par des enseignants formés. Et donc les enfants vont arriver au CP et c'est là qu'ils auront tout à apprendre. L'école maternelle, elle existe, elle apprend des choses, elle forme les enfants au groupe. On apprend tout ce qu'il peut préparer après pour la lecture, l'écriture. Elle est importante, ce n'est pas une garderie. La réforme d'Arcos, c'est entre autres 13 500 emplois supprimés en 2009 et un budget à la baisse. C'est aussi la proposition de remplacer les maternelles par des jardins d'enfants. Une aberration pour cette enseignante en zone d'éducation prioritaire qui connaît particulièrement l'importance de ses premières années d'apprentissage. Mon quotidien, c'est une classe de grande section de maternelle, des enfants de 5 ans. 26 élèves par classe tous les jours, ils sont présents. Malgré une école où toute l'équipe travaille ensemble, malgré un soutien entre enseignants qui est très fort, j'ai beaucoup de difficultés. Et chaque jour, je me dis, est-ce que j'ai réussi à faire passer cette notion, est-ce que j'ai réussi à apprendre quelque chose à tous mes élèves, aux 26 élèves. En début d'après-midi, Marie a battu le pavé au lieu d'enseigner, en grève pour la bonne cause, mais professionnalisme oblige. A 15h30, elle est vite retournée auprès de ses élèves.